Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Underwater Prison Escape, dans lequel j'étais toujours en train de chercher comment m'enfuir de cette de cette prison. Alors c'était déjà la première tête, je vais mettre l'autre armure, pas mal. Et donc pour rappel j'avais trouvé la dernière fois cette carte qui m'indiquait qu'il fallait une pomme d'or, et un diamant, sauf que j'ai qu'une pomme normale. Et j'avais pas fait gaffe qu'il avait encore une pioche lui. Est-ce que je peux lui prendre sa pioche juste pour... Non, ah si, une pioche en pierre. Et donc est-ce que j'arriverais pas avec cette pioche à casser ça ? Tiens. Ça veut dire que j'arrivais pas à marcher avant dessus. C'est peut-être le fait de porter la pioche qui fait qu'on peut... ça paraît bizarre mais... Bon du coup, qu'est-ce qu'il y a ici ? Du bœuf. On va quand même prendre, on sait jamais. Ah bah ! Une pomme d'or. Parfait c'est exactement ce que j'ai besoin. Et du fromage de doigts humains. Il fallait une pomme d'or et un diamant. C'était ça la recette. C'était ça d'après la carte. Mais ça a pas l'air de faire quelque chose. Ici il y a d'autres. Non. Ah ! Je peux plus passer. Ok, donc apparemment le fait de porter une tête de joueur permet d'accéder à des zones. C'est intéressant. Par contre ça ne m'aide pas pour... Ah mais il faut peut-être les jeter par terre en fait. Voilà. Et là j'ai eu un briseur de barreaux. J'imagine que c'est ça. C'est pas très très efficace mais ça marche. C'est même pas efficace du tout. C'est assez crédible pour une pince qui permet de scier des barreaux de prison. Bon, c'est reparti pour le deuxième. Et comme ça je pourrais accéder à cette cellule auquel je n'avais pas accès juste avant. Ce qui est plutôt intéressant. En fait si j'avais accès à cette cellule. Alors donc on va recommencer les étapes cette fois pour la bonne cellule. Ça c'était pas très mal ce que j'ai fait. J'aurais dû vérifier avant. Je sais toujours pas à quoi sert les flèches que j'ai eu avant. On va voir si je peux les utiliser maintenant. Tout d'un coup il faut les poser par terre, je sais pas, pour faire un trajet. Bon c'est long. Ah voilà. Alors, est-ce que je peux poser ça ici ? Parfait. Je prends quelques dégâts mais nous voilà sous l'eau. Et je peux marcher sur ces dalles. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. J'ai quoi ? J'ai respiration ouais. Ok. Il a prévu le coup. Alors troisième. Est-ce que ça donne quelque chose ça ? Non. Et voilà. Et j'ai tout activé mais je sais pas ce que c'était censé faire. Si je remarche dessus, est-ce qu'il change de nouveau de couleur ? Non. Je vais voir s'il n'y a pas un autre passage qui s'est ouvert par ici. Si, exactement. Parfait. Et cette fois ça me fait remonter. Aïe. Alors. Je pense qu'on va arriver au moment où c'est que je vais détester cette carte. vu que ça a l'air d'être du parcours. Et qu'à la fin on doit sauter sur des... sur des tout petits... tout petits trucs. Aïe. même comme ça j'arrive pas. Ah. Et en plus ils disparaissent. Et en plus ils disparaissent. c'est facile là normalement. Mais pour moi ça l'est. J'exclus pas... que je fasse hors caméra toute cette partie. parce qu'autrement ça va vite m'énerver. Et le dernier saut. Nous y voilà. Par contre il fait tout noir. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans la salle. Oui. J'ai changé d'endroit. Ok. Là c'est juste pour respirer j'imagine. Il va passer cette fois. Mais j'ai pas... J'ai pas la respiration qui est activée. Alors. En quoi ça ressemble ça ? Il faut que j'aille. Oups. Et il m'a enlevé tout mon inventaire en plus. Alors si je fais ça qu'est-ce qu'il se passe ? Tac. Tac. Ah zut. Pardon. J'ai été bien malade les jours précédents. Et c'est pas tout à fait terminé encore. Oups. C'est pas très très bien fait. Le système pour déplacer. Parce qu'en gros dès que je déplace en fait ça déplace le sol aussi. Donc ça me re-téléporte sur la case que je viens de... Que je viens de faire. Et en plus vu qu'il y a le... Il y a l'oxygène à prévoir. Je ne sais pas pourquoi il a mis qu'on n'ait pas de la respiration aquatique à ce moment-là. Ça serait quand même plus... Ça serait quand même plus... Plus simple. Voilà. On est re-téléporté à chaque fois au milieu. Donc en fait il faut vraiment ne pas bouger dès qu'on est téléporté. Parce qu'autrement ça fait partir... Le truc dans n'importe quelle direction. Et du coup... Je pense que je vais aller sur le rouge. Non, c'était pas ça. Je vais voir si tout de coup je dois pas... Genre récupérer le... Le truc qu'il y avait tout au fond. 6 toxines. Apparemment ça active. Ça active les blocs quand je vais les toucher. Par contre je ne dois pas toucher le bloc rouge. Alors en bas, par là. Et cette fois le bloc rouge est activé. Est-ce que je le fais comme ça ? Ouais. Je vais essayer d'éviter de mourir maintenant. Et un nouveau chemin c'est ouvert. Parfait. Alors est-ce que je dois jeter des blocs là-dedans ? C'est reparti pour reprendre un peu d'air. On y va. Il m'a repris dans la machinerie. Bon. Du coup je vais rechercher de l'air de nouveau parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Je pense qu'il faut jeter tous les blocs là-dedans. Pour les faire remonter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup je vais peut-être essayer. Je n'arriverai pas à le faire sortir le truc ici. Si je vais là. Tac, tac, tac. En bas, en bas, en bas. Non. Ça va réinitialiser. Je pensais peut-être que je pourrais le faire sortir de son schéma. Et... Avec ces blocs que je récupère, il n'y a pas quelque chose à faire là-haut par hasard. En fait. Enfin c'est bizarre parce que je viens d'ouvrir un passage de ce côté. Donc ce serait bizarre de devoir aller en haut. Mais je vais quand même aller voir. Retourner un petit coup. On a l'air libre ici. Et non, ça n'a pas l'air de... Si je refais l'espèce de petit jeu ici. Si je refais l'espèce de petit jeu ici. Si je refais l'espèce de petit jeu ici. Et je me reprends des dégâts. Bon, alors... Tac. On revient en arrière. Là. Par ici. En haut. Par là. En bas. Par là-bas. Ici. En haut. En haut. Et il faut donc lancer les items dans le tube. C'est bien ce que... Ce que je pensais. Mais... Mais ça n'a pas marché super bien avant. Là. Il remonte et tout. Ouais. Je les reprends au fur et à mesure. Donc... Je vais bien les lancer. Mais... Non seulement je les reprends au fur et à mesure. Mais en plus... En plus, il ne se passe rien. Enfin... Il ne remonte pas. Là, j'ai tout repris. Ah. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. En fait. Oui. Je lancais les items dans le tube. Mais... Apparemment, ça ne marche pas. Donc... Ah. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Oui. Je lancais les items dans le tube. C'est parti. 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 depuis plus loin peut-être que ça fait quelque chose non voilà je les ai mis tous dans le tube ça fait rien du tout bon j'allais voir si c'était pas un bug c'était pas un bug mais c'est juste que j'ai oublié une des fonctionnalités d'une nouvelle fonctionnalité de minecraft qui permet en fait de nager à l'horizontale sauf que le l'aide en jeu qui me disait qu'il fallait placer les blocs dans le conduit je la comprends pas vraiment voilà il fallait juste placer un bloc à la bonne place pour ça il fallait d'abord aller bref je peux continuer alors une porte il y a un coffre juste ici je pense là c'est pour dire que la salle est inondée c'est bizarre apparemment de marcher là dessus ça fait un reset de la salle ah là il y a un autre coffre ah oui si je me fais toucher par l'eau en fait ça remet à zéro ok bon à savoir et donc là c'est quoi c'est une sorte de labyrinthe je peux pas marcher sur les blocs rouges il me faut 5 diamants pour ici j'en ai que 2 3 ah mais l'eau continue d'avancer il faut déjà que je trouve où sont ces 5 diamants en fait ok donc là il y a un passage ici c'est bon à savoir l'eau est en train d'arriver par contre là je peux aller sur celui là qu'est ce que celui là différent ah c'est un dropper ok donc j'ai 4 diamants 5 c'est bon je les ai tous là ça ouvre ici il faut faire complètement le tour par ici on va ouvrir ceci le cinquième et voilà et je crois que c'est la fin de cette map apparemment donc là on peut regarder la carte alors l'adresse youtube simondmcplayer et le twitter sovietl donc c'est les deux créateurs de la map plus valentin x110 qui a fait les effets de particules donc voilà il est créateur de cette map pourquoi j'ai un levier je pense que c'était pour ouvrir ça et me voilà donc à l'extérieur avec la carte là bas et tout bref voilà j'espère que cette petite aventure vous a plu moi j'ai un petit peu galéré comme vous avez pu voir dans tous les cas n'hésitez pas à me suivre sur twitter et à vous abonner à ma chaîne youtube vous pouvez également me laisser un commentaire en vidéo si vous avez des suggestions d'amélioration ou des maps que je pourrais faire par exemple n'hésitez pas à me les signaler et moi j'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz